Et bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ce nouveau épisode de Total War Pharao où on est parti pour continuer notre petite aventure et tout d'abord on dit bienvenue à Mazamara le régisseur, l'ex dirigeant de Melidu qui a accepté dans un effort de maintien on va dire de l'autorité du Hati, a accepté de laisser ses terres à Supilu Liyuma en échange d'un poste de régisseur donc on le remercie beaucoup et bien sûr il va continuer d'occuper un poste important déjà premier objectif stabiliser un petit peu son ancien territoire notamment vis-à-vis de ce petit enfoiré qui se balade là et qui en plus se permet de se reconstituer quoi on va envoyer GG pour temporiser un peu mais ça va être probablement à Mazamara de faire le gros du boulot parce que c'est lui qui a la vraie armée ici Akatsuki va essayer d'aller rejoindre l'autre armée alors c'est à l'autre bout du monde mais cette armée là parce que d'ailleurs je vais peut-être décider de ne pas envoyer là finalement à moins que l'ordre public soit merdique non ça va récupérer son char et Arziuta devra nous laisser après malheureusement c'est comme ça c'est Akatsuki qui récupérera ce bout de ce bout d'armée et pour le reste et ben on n'avait pas grand chose d'autre à faire on avait quasiment tout terminé on va donc commencer un épisode par passer un tour et notamment surveiller ce peu sympathique personnage alors Tuwana du coup fait sa vie on va essayer de progresser donc on va lancer une guerre assez rapidement contre eux en fait je pense au prochain tour dès qu'on aura géré l'armée là si on peut gérer l'armée d'envahisseurs on déclenche direct une guerre on s'en occupe avec Suppy et dès qu'on a géré les autres envahisseurs là-bas on déclare une guerre contre Karkemech également qui joue un petit peu un petit peu au con à côté de chez nous faut dire les mots comme ils sont du coup ils ont plus rien à faire ils rentrent logique on va essayer de jouer un peu plus de la confédération je pense il faudrait qu'on essaie de garder au moins cinq vassaux pour pouvoir faire fonctionner notre notre système de voie mais on n'est pas obligé d'avoir que des vassaux quoi tiens toi tu décides de débarquer là ok très bien pas de déclaration de guerre non ? attends deux armées à 20 quand même deux armées à 20 mais on est quand même beaucoup plus fort que lui le calcul d'équilibre d'effort je pense a été pas mal rééquilibré aussi il est pas content parce qu'on a eu des relations avec Melilu mais de toute façon ils n'existent plus alors eux qu'est-ce qu'ils foutent ? ils vont bien nous raser deux trois trucs voilà très très bien mais s'il reste ici on va se faire plaise par contre là il a pas bougé ok la civilisation prospère ça c'est cool prime à l'inaction non on prend pas de prime à l'inaction nous alors par contre là on est beaucoup trop beaucoup trop faible malheureusement pour aller chercher chercher ce mec tout seul avec GG donc on va faire le tour on va aller à Zahra et là il y a vraiment un fort à Zahra c'est pas forcément très pertinent mais bon vu qu'il y a un mec potentiellement énervé au milieu pour le moment on va dire que oui on va se poser là on doit être humain il doit être humain il doit être humain il doit commencer à progresser vers Melilu lui pour le moment ne bouge pas donc euh... c'est plutôt bien donc là on est parti on va rebondir de d'avant poste en avant poste avec lui là c'est quoi ? ok un petit poste euh... un petit poste qui va nous donner un petit bonus d'entretien c'est toujours ça de pris ensuite on peut aller jusque là très bien dans tout ça on a pas eu de poste de passage malheureusement le plus proche est là-bas non même pas c'est un... un truc commercial donc tant pis on progresse comme ça alors toi par contre tu peux interagir avec ça ton objectif du coup va être plutôt d'aller complètement par là-bas ici on va... gérer autrement et lui c'est un démon de la nuit hein à Ketsuki donc euh... il y a énormément de déplacements de base d'ailleurs ça pourrait peut-être être rentable qu'il chope l'armée ici ouais je pense qu'on va peut-être plutôt faire ça Mazamara désolé mais pour le moment on va devoir récupérer une bonne part de tes troupes donc on peut plus se déplacer parce que du coup bah ouais ces troupes n'avaient plus de mouvement on peut quand même passer en marche forcée pour progresser encore un petit choui vu ce qu'on gagne on va rester ici pour prendre un petit bonus de présence militaire ça fait pas de mal ensuite... lui oui on est en marche normale donc il nous a détruit quoi cet enfoiré euh... ouh on a eu des cadeaux d'unités parfait des ressources avec la Phrygie des archidites ici un peu de pierre guerrier la hache et lancier ok très bien alors le peuple voisin des Lucas a été détruit c'est très bien alors avant pause détruit ici euh... bon on va te dépouiller mec il va reculer dis moi qu'on peut le poursuivre moving on yes start the assault ok hé on perdrait un char hein c'est quand même euh... ils sont quand même un peu vénère qu'est ce qu'on a en face un garde du corps avec archer guerrier à la hache insulaire lourd envahisseur marin c'est du moyen épais insulaire chargeur à lance beaucoup de tireurs qui sont légers donc on va pouvoir s'en occuper avec les chars ok on va la faire on va perdre un... un char royal sur une résolution auto ça serait quand même con il avait L6 aussi ouh qu'est ce que ce terrain euh... tout pourave là et bien faisons ça allez allons-y tempête euh... on va accepter parce que la plupart de nos mecs sont des guerriers tempête hein qui donc euh... ont des bonus euh... dans les... dans les... dans les temp... la pluie, la tempête ou les orages alors après comment on peut se déployer ? donc il y a un espèce de piton au milieu là ouais il est juste là ok donc juste là on peut pas grimper donc si on se déploie ici on est en bas il faudra faire tout le tour donc il faut qu'on se déploie soit là soit directement en haut ici ça va probablement être ça on a de quoi faire une belle ligne de front là euh... le petit misclic on va rajouter ces deux là donc notre ligne de front nos tireurs on a également des chargeurs qu'on va mettre sur ce flanc les chars ici euh... suppie mon cher tu vas faire partie de la ligne de front et il nous reste euh... ah le lancier à la lance d'or que j'ai oublié tu peux te mettre dans le coin là parfait alors c'est parti je pense qu'on ne va voir personne pour le moment on va donc envoyer nos chars sur la crête là en course c'est un peu le bordel ça si on pouvait ranger un peu tout ça vous allez là voilà ça c'est notre ligne de front on va l'envoyer marcher les chargeurs toc on va les mettre sur le flanc les tireurs ici pour le moment c'est parti on va faire en sorte que les chars servent d'éclaireurs enfin tout ça reste un travail de cavalerie mais alors entre le temps et euh... et la forêt ça va peut-être être compliqué ah là on voit des mecs ok donc ils se sont déployés en bas du... du petit piton rocheux pourquoi pas on voit un javelinier là des chargeurs ici donc si on déployait nos tireurs là on aurait peut-être un avantage on va leur donner l'ordre de marcher on va faire euh... marcher nos chars également sans stress et là il faudrait qu'on se coupe en deux du coup on va envoyer une partie de la ligne là une autre partie de la ligne là-bas là-bas on va prendre nos chargeurs léger pour cet endroit là le lourd là-bas ici on a de l'archer également qui va couvrir l'avancée mais ces troupes qui vont être en bas vont peut-être avoir un peu de mal du coup ok ici il est en train d'essayer de prendre la hauteur très bien s'il va tout seul on va pouvoir lui faire une petite charge de chars là des familles hein alors là attention hein on va avancer dans leur euh... dans leur vision donc peut-être que les javeliniers on va les envoyer par là plutôt alors on va faire le tour alors là il est en train de... de se mettre potentiellement en danger hein ah il nous a vu il fait demi-tour on a des petits javelots avec euh... avec ses chars donc forcément hein on va se prendre de la volée de flèches commencez donc à courir vous euh... pareil pour mes archers j'aimerais bien qu'il coure ils ont quand même beaucoup de tirs là voilà c'est bon il se replie on va reculer allez tirez vous ok ici il est le temps aussi de commencer à courir ah il y a leur garde du corps aussi avec son arc composite là qui a une portée euh... assez monstrueuse donc là c'est parti on va s'enfoncer dans les broussailles avec eux idem avec nos chargeurs avec les chars aussi puisqu'il y a l'air d'avoir quasiment pas de combattants sur ce front étrangement allez-y courez les hasher aussi ok ça y est on commence à avoir euh... quelques personnages là on va faire revenir les chars allez-vous là passer derrière en avant en avant on va faire charger nos... nos chargeurs vous venez par là pareil pour les chars en avant ici on voit personne pour le moment on va go là ils sont dans des routes c'est parfait on va essayer de charger ici il y a beaucoup de tireurs mais il me semblait qu'il avait quand même plus de... d'unités de... de combat que ça ah elles sont là ces unités il y en a 3 là qui sont paquées donc ici c'est la grosse débauche demi-tour vous pas la peine de poursuivre ces gens les chars vont faire le taf là c'est la déroute ici go ok là c'est en déroute en avant allez donc balader balancer quelques javelots dans le tas là qu'est-ce qu'il reste ? où sont nos chars ? là ça combat là ça combat là ça combat aussi ici on est en fight ici si on pouvait éventuellement charger dans leur dos ce serait je pense tout à fait adéquat on va gagner contre les archers légers sans trop de problème ici c'est en déroute on va les poursuivre pour être sûr qu'ils s'enfuient définitivement ok ils s'enfuient définitivement bah cela dit on va continuer de les poursuivre quand même parce que il faut qu'on détruise cette armée vous ne vous faites rien allez vas-y poursuivez ici poursuivez ici poursuivez ceux-là c'est une victoire donc c'est une victoire mais on va essayer de de défoncer le plus possible tous ces gens là ah ah ils nous ont sérieusement sous-estimés je suis bien d'accord bon là ils ont réussi à sortir on va essayer d'aller et terminer ceux-là si on peut là ils sont plus cuites le général on est en train de le charger avec quelques petits chars là interceptez-moi ces gens qui courent là il y a deux mecs qu'on soit vécu là bon on commence à fatiguer mais heureusement courir dans les broussailles ça n'aide pas arrêtez-vous vous pas la peine de faire des tiramis alors là on a rattrapé celui-là pour l'instant il est pas mort le général on va essayer de s'en débarrasser et après on se tournera là pour faire le tour allez ici il est tout seul là c'est géré lui on va le laisser se faire terminer tranquillement le général ici est mort il y a un qui glande hein oui c'est ça voilà toi vas-y va essayer de rattraper ces gens nos hommes des tribus là qui sont extrêmement légers ils peuvent faire le taf allez ici demi-tour interceptez-moi ceux-là c'est les dernières troupes hein il n'y a plus que ça visiblement les autres ou alors ils sont planqués dans les broussailles mais vu qu'on est assez proche je pense qu'il n'y a effectivement plus que ça 18 chargeurs à lance là ils survivront pas à traverser nos homies il n'y a pas moyen allez ils sont plus que 3,2,1 ok victoire décisive j'espère bien petit sagouin petit sagouin m'a rasé un avant-poste bon il y a quelques archers qui ont réussi à s'enfuir 36 restants est-ce que ça suffit pour une armée ou le coup de hache dans l'arrière du genou qui fait pas plaisir on va prendre la trésorerie on est dans notre propre territoire alors la constitution c'est pas trop un sujet ok parfait c'est fini alors là du coup il nous a détruit quoi ? je pense que c'était un poste de passage même pas ah c'était un un bâtiment hétite c'était le monument hétite qui l'a détruit donc ça nous a fait tomber de la légitimité du coup ça va on reste non c'est pas là c'est ici on reste élevé donc on va pouvoir aller s'occuper oula pardon je me gourde touche on va pouvoir aller s'occuper de lui là on va se placer là on va peut-être même se mettre alors où est son fort là ? son fort il est complètement à l'opposé c'est embêtant mais il y a son armée qui traînait dans le coin également il y a Tuwana qui est là mais ses troupes sont à l'ouest totalement je sais plus où ils ont envoyé mais voilà ils sont là quoi que il est pas très loin de là on va se mettre en marche forcée pour se rapprocher de la route encore trois tours de ce truc là donc on se met ici juste sur la route pour aller beaucoup plus vite Mazamara on verra mais peut-être que du coup je vais lui faire faire demi-tour ici on verra ce que fait l'ennemi lui du coup n'a pas bougé du tout donc là on continue de refaire notre garnison même si je pense qu'on va pas tenir si jamais ils tentent de nous attaquer mais bon on verra il y avait des bâtiments qu'on avait détruits à droite à gauche alors ici on voulait faire le truc qui faisait de l'influence je crois que c'était celui-là la salle des archives c'est parti on peut aussi monter ça au niveau 5 on va directement le faire peu importe les ressources on a plus du tout de main d'oeuvre ok on a plus du tout de main d'oeuvre pas de problème les autres endroits où on a potentiellement de la main d'oeuvre là on peut monter ça au niveau 5 là bas go go parce que ça nous permet de maintenir le pilier de civilisation à la prospérité quand on a des trucs niveau 5 donc faut pas se faire euh enfin faut se faire plaisir plutôt ici on peut améliorer quoi on est en train d'améliorer le bronze très bien du côté de Chocho City est-ce qu'on se prend une petite euh un petit quartier de garnison ouais parce que mine de rien j'étais pas bien j'étais pas bien quand il y a eu un un assaut potentiel ah mais toutes nos toutes nos garnisons sont affaiblies en fait c'est ouf ça ça se fait ah non c'est peut-être parce que j'ai terminé les constructions il y a pas longtemps ouais non ça doit être la ça doit être la mise à jour qui a rajouté des qui a rajouté des gens en garnison dans les villes de base là peut-être pour que ça soit plus gérable un peu plus équilibré parce que avant on avait 10 troupes dans tout on avait 10 troupes et là on en a 2 au moins 2 de plus si ce n'est 7 on était peut-être à 7 avant dans les trucs de base donc ouais je pense qu'on effectivement on doit avoir les ils ont rajouté des troupes en plus dans les garnisons ouais on a 30 mecs à Atouza pour défendre et carrément ils ont rajouté ok mais donc du coup bah ces nouveaux gens là ils arrivent avec des vies basses il faut qu'ils se il faut qu'ils se retapent bon très bien c'est pas si mal Akatsuki va falloir que tu te bouges grave le cul et on pourrait peut-être même être à portée bon par contre on est 15 mais avec le renfort de GG je pense qu'il y a moyen peut-être que Akatsuki pourra pas attaquer mais se mettre juste à côté avec le renfort de GG il y aura peut-être moyen on va voir euh on a eu un arc pour Suppiluma attends tu l'as équipé Suppi ? qu'est-ce que tu fous ? Suppi on me dit pas que tu as équipé un arc non merci de toute façon même si je voulais prendre un arc ce serait l'arc de chasse de Kurunta certainement pas un vieil arc ordinaire à la con tac 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 on a un accord qui a expiré on ira voir ça donc on a eu plein de cadeaux ce qui est très cool ça veut dire du recrutement gratos et là on a Seb le Glorieux là qui pourrait se mettre bien vas-y va ici il faut qu'on reconstruise les avant-postes ici aussi allez on se place là et on est prêt pour recruter des trucs on a eu quand même quelques unités franchement pas dégueu ce serait pas mal un peu plus d'unités lourdes toi on va te prendre un guerrier à la hache en plus t'as de l'épée slouvie de l'épée datouza du lancier hittite on prend un lancier en armure t'as déjà deux archers t'as un mec comme ça on va t'en prendre un deuxième allez c'est parti passe à 17 et du côté de Nardinus Nardinus qui du coup là on avait envisagé la construction d'un fort c'est en cours c'est en cours tu peux recruter du monde on peut recruter quelques archers et là archers hittite du coup sans le coup de recrutement juste l'entretien donc on pourra le faire plus tard les frondeurs sur les murs ils sont pas mal aussi hein et puis mine de rien là on a quand même moins 262 bronzes par tour il va falloir qu'on reste sur du léger je crains on a pas mal d'épayistes on a quand même deux haschers ouais on va prendre deux lanciers pour le prochain tour et une terme d'ordre publique ça donne quoi dans le coin ? on est quand même à moins 4 l'insalité provinciate diminue on est en train de construire ça c'est pas si mal voilà ici au niveau des avant-postes on est en train de construire ok très bien ça nous a bien aidé hein le fait d'avoir des ressources mine de rien nous ont filé pas mal de pierres alors exploit de dirigeants couvrez de honte les souverains de ces pays grâce à vos richesses et du dédieu ah non c'est un truc qu'on a découvert ok il faut qu'on ait réussi à cumuler un million d'une ressource ok très bien un million c'est ça 3 0 non 100 000 100 000 d'une ressource c'est difficile les héros à tout se coller là 100 000 d'une ressource ok on a découvert en fait ce truc là mais on l'a pas débloqué très bien euh des intrusions on s'en fout on a des raids on a vu on a recruté plein de choses et euh détruit plein de choses on a donné un nouvel ordre et on a tué quelqu'un dans les actions qui nous restent les échanges donc celui-là on l'a déjà renouvelé euh Ansir qui nous donnait de la bouffe gratos sans rien ça devait être en échange d'un truc je vois pas trop quoi mais ils s'accepteront jamais ça c'est sûr y'a pas moins qu'ils réacceptent en terme de vassalisation en terme de vassalisation mouais lui il est dans le mal hein mais pour l'instant il résiste euh ah bah oui on a notre action de cour bien évidemment oh bah on a personne là notre haut commandant a décédé bon de toute façon on peut mettre personne tant qu'on a pas le tant qu'on a pas euh on est pas au suivant d'Horus donc on verra à ce moment là toi t'essayes d'assassiner Kurunta à 0% ça va le barrer toi t'essayes de faire des choses non pas de je voulais vérifier qu'il y avait pas un complot en cours qu'il essayait de faire mais non pour le moment non donc on va continuer de le draguer il est pas prêt de disparaître Kurunta en tout cas tant qu'il nous redéclenche pas une guerre et sa légitimité reste élevée hein 213 c'est quand même très très bon nous on a eu un gros rush là du coup grâce à notre victoire construction disponible pour l'instant non qui ne s'est pas déplacé ah oui toi ah toi tu vas peut-être pouvoir te déplacer du coup l'ordre public ça donne quoi là euh on est à plus 1 et y'a même pas de bonus ah oui non t'es y'a pas de bonus avec la bien évidemment qu'il y a pas de bonus puisque t'es pas du tout dans la ville par contre si tu viens par là y'a quand même moyen que les mecs là ils soient mécontents mais bon à limite si tu peux faire un petit éclaireur faudrait que t'ailles genre jusque là il y a peut-être pas besoin que tu sois en marche forcée si y'a besoin que tu sois en marche forcée bon au pire il se fait attaquer puis il décède on perd un char c'est triste mais c'est comme ça on voit toujours rien ok très bien on voit toujours rien donc passons le tour on économise un peu nos ressources il a déjà pas mal investi Ancir qui a repris tous ses territoires là très bien ça fait un bon vassal du coup il va peut-être être un peu plus un peu plus efficace Tuwana qui s'ennuie un peu malheureusement pour lui et je pense que ces deux territoires là en plus on va se les garder une craque qu'on aura pas déclenché de guerre contre l'autre là et encore c'est un truc de bronze donc j'aurais presque envie de le garder mais bon au pire on confédérera un moment ou un autre lui il retourne chez lui ne rien faire pour changer on va nous affiler des unités on va pas se plaindre par contre j'ai pas l'impression qu'on ait vu beaucoup de lucas donc je pense qu'ils ont dû débarquer plutôt côté égypte ou cananéens alors lui il fait quoi avec ces méga armés là ? il se balade juste comme ça ? il s'amuse ? ça l'éclate ? il marche sur nos territoires sans droit de passage ? en tant qu'il se met pas en mode raid à la rigueur pourquoi pas ? ah ! lui a décidé de bouger ah merde ! d'accord non il se balade juste ok on voit son armée maintenant on va lui jeter un oeil tout de suite une partie de son armée des envahisseurs marins du moyen un peu de lourd encore pas mal d'archers des chargeurs à lance ça va être une grosse bataille hein alors est-ce qu'il a senti Katsuki arriver ? je ne sais pas il a encore du travail du coup à Katsuki là ? vas-y allons-y alors la question est-ce que c'est plus rentable de passer par là ? ou de faire le tour ? si je veux atteindre ce truc là c'est plus rentable par ici donc on va le faire ça va nous rendre 50% de notre mouvement ce qui est quand même assez énorme ah ouais ici y'a un foutu fleuve c'est ça le problème c'est ça le problème c'est ça le problème c'est ça le problème du coup là on pourrait aller jusqu'ici directement comme ça on se prépare éventuellement à l'intercepter ou à le choper du côté de Mélidu pour aller jusque là si on met une grosse défense ici il aura peut-être tendance à avoir envie de reculer il est en marche normal on voit qu'il pourrait aller assez loin mais il n'est pas à portée de Mélidu ni de Samoura par contre il est carrément à portée de Tegama mais il n'y a pas grand chose qu'on puisse y faire donc on va progresser par là pour commencer à le cerner et Akkad de toute façon là ce serait beaucoup trop coûteux de traverser cette forêt donc du coup tu vas plutôt aller jusqu'ici ça on pourra repartir par là après essayer de le cerner s'il part par là on a possibilité de faire demi-tour s'il attaque là bah on l'a dans l'os mais de toute façon on l'aura dans l'os on va se mettre en marche normale et aller ici juste histoire de renforcer un peu la garnison même si c'est clair qu'on va probablement chier s'il nous attaque on aura quand même trois généraux sur le champ de bataille c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal mais vu que c'est une ville à défendre il faut qu'on le fasse ok on a un petit bonus de 10 d'or grâce à notre décret royal parfait on a deux accords d'échange qui ont expiré donc du coup si je vais ici ici je les vois Amurus Mouaï non pas forcément t'es en guerre contre qui ? que les envahisseurs que les envahisseurs et Hans Sire bah Hans Sire par contre on va tout en clair à le refaire par contre tu veux pas je te file un tout petit peu plus de pierre tu me file un peu plus de nourriture pendant un tour de plus peut-être non ok allez c'est parti on prend ça on continue de avoir des bonnes relations avec nos vassaux de toute façon alors par contre du coup je voyais qu'on n'avait plus la possibilité de confédérer est-ce que c'est parce qu'on a un malus genre on peut pas confédérer pendant un certain nombre de tours j'ai pas l'impression est-ce qu'on peut prendre une décision ? bon là on essaye de s'occuper de cela il n'y a pas grand chose d'autre qu'on puisse faire malheureusement ici l'ordre public monte tranquillou l'influence monte tranquillou aussi amélidu est-ce qu'on pourrait acheter ce bâtiment ? 400 balles ouais on va prendre ça va nous mettre un bon boost là on est déjà remonté à 43% on va pouvoir grimper un peu du coup ça on va détruire ici on va partir sur le truc de bronze là on va garder le bonheur pour le moment et ici on peut faire du bois c'est parti du bois pas de bâtiment spéciaux dans aucune des villes non donc du bois tous les trucs de nourriture on peut faire un petit truc de bois c'est toujours pas mal ok du coup Mazamara mon cher Mazamara il faudrait que tu te poses quelque part pour recruter un peu et je pense que ça va être par là-bas t'es pas en marche forcée ici t'es en marche forcée t'es en marche normale récupère ce bonus et après tu vas aller jusque là ici on a toujours le truc de recruteur actif et du coup qu'est-ce qu'on va te mettre comme troupe ? plutôt des hit hit du lancier hit hit c'est parti pour aller avec tes lanciers louvites t'apprends te mettre à des haschers un archer pourquoi pas mais on avait plutôt dit du côté de Nardinus un lancier louvites bonus allez allons-y c'est parti c'est parti on commence à rebinder un peu les armées en terme de budget ça va on est franchement bien et du coup là on pourra lancer l'assaut et on voit plus l'armée de l'autre là il s'est replié je ne sais pas où parce que notre vassal nous sert d'éclairer ce qui est très bien du coup on va arrêter l'épisode là j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde ciao